Salaam alaykoum Dans cette vidéo, nous allons faire l'introduction générale sur les statistiques descriptives avant de voir les applications et les exercices numériques. Les statistiques qui sont des sciences sont de recueillir des informations sur les données. Nous allons faire l'introduction générale sur les étudiants de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. C'est une population, un ensemble. Généralement, je ne pense pas à l'ensemble. Cela demande beaucoup de temps et d'argent. Nous allons prendre l'échantillon. L'échantillon est un ensemble de la population. L'échantillon est un ensemble de la population. C'est un individu qui est un ensemble de la population. C'est-à-dire que le vocabulaire est un exemple des statistiques descriptives. La première chose est le caractère. C'est-à-dire la propriété étudiée. C'est-à-dire la taille, le poids, la couleur, etc. C'est-à-dire la modalité. Il y a l'ensemble des cas possibles à l'intérieur du caractère. C'est-à-dire l'intérieur du caractère. C'est-à-dire que si je veux étudier n'importe quoi, la catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire que soit l'essentité commerciale, l'ouvrier, le cadre, etc. Si je veux étudier, par exemple, la couleur des yeux. C'est-à-dire la couleur bleue, marron, etc. C'est-à-dire que je veux étudier les cas possibles dans le caractère. C'est-à-dire le caractère important. C'est-à-dire la propriété étudiée. C'est-à-dire la quantitatif, par exemple, par exemple la couleur des cheveux, par exemple. C'est-à-dire la catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire la quantitatif. C'est-à-dire la quantitatif continue. Il y a des quantitatifs continue. Il y a des décimales qui ne sont pas capables. Par exemple, par exemple, par exemple la taille. C'est-à-dire 1,7 mètre, 1,8 mètre, etc. Il y a des décimales, des vergues. C'est-à-dire le poids. C'est-à-dire 45 kg, 200 g. Il y a des décimales qui ne sont pas capables. Caractère quantitatif ou discret, là. Il y a des valeurs absolues. C'est-à-dire le nombre d'enfants. Il y a des 1,5. Soit il y a des enfants, soit 1, soit 2, soit 3. Donc il y a des alqabes qui sont correctes. Il n'y a pas de virgues. Tout est bien. Caractère quantitatif, comme on dit, c'est la quantitatif. Ce n'est pas le alqabes. Ce n'est pas le caractère quantitatif. Par exemple, la situation familiale. Ce qui n'a pas de nominale, c'est qu'il n'y a pas d'un moyen pour rétablir. La situation familiale, c'est qu'il n'y a pas de mariage, célibataire, divorcée, ou l'oeuf. Il n'y a pas d'un moyen pour mettre une rétablissement. Il n'y a pas d'un variable qualitatif ordinal. Dans ce cas ordinal, il y a une façon d'améliorer le nôtre. Il n'y a pas d'un niveau de scolarité. Il y a un niveau de scolarité. Il y a une élégation pour les établissements. Il y a une élégation primaire, secondaire et supérieure. Mais il y a une autre manière. Il y a une variable qualitatif. Il y a une variable qualitatif d'écotomique. Décotomique prend deux modalités. Par exemple, le sexe, un homme ou la femme. Polytomique prend plusieurs modalités. Par exemple, la catégorie socioprofessionnelle, un homme ou un homme ou un homme ou un homme ou un homme. C'est bon. C'est terminé la vidéo de l'introduction et la statistique. Descriptive. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada .